Malgré l'explosion actuelle des moyens de communication, la compétence à communiquer oralement est-elle suffisamment développée chez les étudiants du collégial? Trouvez-vous que vos étudiants ont des difficultés à adapter leur registre de langue à certains contextes où ils doivent prendre la parole? Remarquez-vous que les présentations orales ont tendance à les angoisser, qu'ils ont du mal à s'y préparer adéquatement ou encore qu'ils manquent de contact avec leur auditoire? Et vous, en tant que prof, trouvez-vous parfois difficile de préparer vos étudiants et d'évaluer leur production orale? Ces situations sont fréquentes et c'est pourquoi je souhaite vous partager les stratégies que j'ai développées pour enseigner et évaluer l'oral à l'ordre collégial. Je m'appelle Patricia-Anne Blanchet et je suis enseignante en théâtre et chercheuse en sciences de l'éducation. Mes intérêts de recherche portent sur la didactique de l'oral et j'ai réalisé un mémoire sur la place de l'oral à l'ordre collégial. Les résultats de cette recherche ont permis de soulever les besoins de formation du personnel enseignant. J'ai partagé mes réflexions avec le réseau Performa, ce qui a amené à l'élaboration du cours « Stratégie pour enseigner et évaluer l'oral au collégial » offert dans le cadre du certificat de perfectionnement en enseignement au collégial. Spécialisé dans sa discipline d'appartenance, le personnel enseignant, même s'il est de plus en plus souvent formé en pédagogie, a rarement reçu une formation liée à l'oral. Pratiquement tous les enseignants du collégial emploient l'oral comme moyen d'évaluation, notamment à travers les fameux exposés oraux. De ce fait, plusieurs critères liés à la compétence orale comme la structure du discours, le choix des mots, les interactions sont souvent pris en compte dans l'évaluation. Toutefois, ces critères ne sont pas toujours enseignées de façon explicite aux étudiants qui doivent pourtant les performer. En tant que spécialiste en didactique de l'oral, j'ai à cœur d'aider les enseignants du collégial à développer des stratégies efficaces pour en faire un objet d'enseignement et d'évaluation dans leur discipline. Pour ce faire, l'oral doit d'abord être considéré dans ses multiples dimensions. Grâce à une formule dynamique et axée sur la pratique, l'activité « Stratégie pour enseigner et évaluer l'oral au collégial » cible plusieurs objectifs. Le premier est de vous permettre d'intégrer l'oral à votre enseignement de façon simple, explicite et structurée. Nous verrons ensuite comment accompagner les étudiants vers une meilleure maîtrise de l'oral en détaillant divers genres oraux comme l'exposé de vulgarisation, le débat, la table ronde, l'entrevue, qui seront contextualisés selon les différents champs d'études. Après l'enseignement et l'accompagnement, il sera bien sûr question d'évaluation de l'oral et des critères à respecter pour le faire en toute équité et objectivité, en prenant conscience des pièges à éviter. Finalement, nous verrons les différentes méthodes pour évaluer l'oral dans votre discipline respective. Avec ce cours, vous repartirez avec des outils concrets et réutilisables comme du matériel didactique ou des grilles d'évaluation de l'oral. Mettez dès à présent à l'épreuve votre compétence de communication, qu'elle soit orale ou écrite, pour contacter la personne répondante locale PERFORMA de votre établissement. Elle vous transmettra tous les détails pour vous inscrire au cours « Stratégie pour enseigner et évaluer l'oral au collégial » offert dans le cadre du certificat de perfectionnement en enseignement au collégial de PERFORMA.